Salut tout le monde, ici SnipePound pour une prochaine vidéo Pour vous montrer une vidéo de DDoS avec BackTrack sur SlowLoris Premièrement, ce que vous devez faire, c'est aller sur internet Firefox Google.ca Vous devez tout sélectionner, copier, fermer Vous allez dans le document texte, vous le collez Comme ça après, vous pouvez sauvegarder et fermer Tout ce que vous devez faire, c'est renommer en slowloris.pl Ensuite, pour pouvoir rendre le fichier exécutable Vous devez Écrire CD Slash Votre utilisateur Slash desktop Avec un D majicule Clear Ensuite Shmod Plus XSlow Lauris.pl Et voilà Nous allons des DDoS Ce site Comme test C'est un site en construction Donc, ça ne devrait pas déranger Parce que c'est un mec de ma team Perl Slowloris.pl Ben Slowloris.pl Ça vous dit ce que vous pouvez faire Vous devez faire ceci pour des DDoS sur un site Pour pouvoir voir les options Que vous pouvez faire C'est Perl Dock Slowloris.pl Là, il vous donne Une dizaine, une vingtaine d'attaques Que vous pouvez faire différentes Bon, vous pouvez fermer, j'aurai ouvrir CD Slash Root Slash Desktop Clear Perl Slowloris.pl Dns www.altermin.myriapus.com Timeout 1 Http Ready Entrée On va en ouvrir un deuxième Ensuite, on relance le slowlerist sur le site Altermin Moi, je vous conseille d'en avoir deux d'ouvert C'est toujours meilleur Les attaques sont de plus en plus puissantes Plus que toute console d'ouvert Donc, si vous voulez vous attaquer, exemple, un très gros site Et que vous êtes une dizaine de personnes qui a deux CMD chaque d'ouvert Deux terminales d'ouvert Ça fait déjà 20 attaques contre le site C'est très puissant Slowlerist, c'est un des trucs les plus puissants pour DDoS à un site web Mais il y a certains sites web que vous avez essayé de DDoS Et que ça ne marchera pas, ça va vous auto-DDoS Pourquoi ceux-là? Parce que les sites web ont souvent une protection anti-DDoS Bon, on va aller voir si le site est craché On dirait que oui, je ne peux pas monter plus haut Mais, je ne sais pas si vous voyez, mais le site il charge Le site, j'ai l'impression qu'il est craché Il charge, envoie de la requête Comme vous pouvez le voir, c'est écrit en bas par là-bas En bas à gauche Et voilà, le site est craché Si j'essaie d'aller sur Google, ça marche Et sur son site, le site est craché Donc, merci d'avoir regardé cet épisode Merci de mettre un j'aime sur notre vidéo Et je vais mettre dans la description Notre booter Notre booter DDoS Dans la description de la vidéo Et ainsi que notre site web Alors, au revoir Et à la prochaine Amen Sous-titrage FR ?